Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 19 et 20 octobre pour chaque signe astrologique. Alors pour ces énergies-là, nous allons travailler ce week-end avec les cartes de l'oracle Les Rêves du Chaman. Donc ici, la lecture de la carte qui sera associée à votre signe astrologique et grâce au livret va nous permettre d'ouvrir une fenêtre sur une nouvelle direction. Sur une nouvelle compréhension ou sur la confirmation de ce que vous pensez peut-être déjà savoir mais pour lequel vous avez besoin de plus de certitude. Donc ici, oui, ces cartes sont vraiment là pour vous donner un coup de pouce en fait, dans une nouvelle direction, peut-être un coup de pouce par rapport à votre intuition également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous tous, d'accord ? Alors n'hésitez pas également à aller consulter le message correspondant à votre signe ascendant et à votre signe lunaire. Peut-être qu'ici, ça vous apportera plus d'éléments également pour avancer dans ce que vous souhaitez mettre en place, d'accord ? Nous compléterons ces messages avec ici un petit conseil, avec l'oracle pour vivre les cinq principes du Reiki au quotidien, donc jour après jour. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre-arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, Ami Balance. Allons voir tout de suite quel est votre message ici, quelle est votre énergie pour ce week-end et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Allez, ici pour les balances et nous ne prendrons qu'une seule carte. Écoutez, elle est venue toute seule comme une grande. Alors pour les balances ici, quel est votre message ? Eh bien, c'est le lanceur de filet. Les préparatifs portent leurs fruits. Donc ici, oui, ça y est, il est peut-être temps de jeter le filet, d'accord ? Ça y est, peut-être le succès, peut-être les récompenses vont arriver plus tôt que prévu. Ou en tout cas, elles sont là. Peut-être que vous ne les voyez pas encore. Mais ici, avec le lanceur de filet, oui, on vous dit que ce que vous avez mis en place ou ce que vous apprêtez à mettre en place, oui, ça va vous apporter du succès. Ça va vous apporter peut-être de la renommée. En tout cas, ça va vous apporter des satisfactions également personnelles. Vous voyez, comme ça peut vous donner pour vous, Ami Balance. Alors, c'est la carte numéro 42. Ici, le message est le suivant. Le lanceur de filet apparaît pour vous demander d'arrêter de prier pour qu'il y ait des poissons. Ils sont arrivés. Donc ici, arrêtez de demander à l'univers d'exercer vos souhaits. Ça y est, les vœux sont là, d'accord ? Ici, on vous dit, ils sont arrivés. Il est temps que vous jetiez le filet, votre filet de peur qui ne s'en aille. Tout ce que vous désirez est à portée de votre main. Oui, regardez, que tout ce que vous souhaitez, ce que vous voulez mettre en place, eh bien, c'est possible. Ça y est, l'univers ici est en train de vous donner un grand feu vert, en fait, par rapport à vos projets. Donc, tout ce que vous désirez est à portée de votre main. Mais cela fait si longtemps que vos prières n'ont pas été exaucées, que vous avez oublié comment recevoir ce qui vous est offert. Posez les chapelets, ouvrez vos bras et votre cœur à des récompenses. Au-delà de toute mesure, lancez votre filet. Donc ici, on vous dit, soyez dans l'accueil de ce que la vie va vous apporter, d'accord ? Ne vous fermez pas. Croyez, croyez à la magie de la vie, croyez aux récompenses, croyez aussi aux bienfaits qui vont arriver vers vous, d'accord ? Passez à l'étape suivante que vous planifiez depuis si longtemps. N'oubliez pas que les poissons n'attendent personne le temps presse. Non, les poissons ne vont pas attendre de filer, ils vont filer justement dans une autre direction. Donc, il est temps maintenant d'agir, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Le ciel et la terre sont en parfait alignement pour votre victoire. Les étoiles sont en place pour le succès. Le seul qui puisse gâcher la perfection du moment, c'est vous. C'est vous en n'y croyant pas, d'accord ? Ou c'est vous en ne vous lançant pas, c'est possible également. Peut-être qu'ici, en vous lançant peut-être, en vous disant, oui, bon, j'y crois pas, mais je vais tenter. Non, croyez, croyez en vous, croyez en vos rêves, c'est surtout ça. Si vous vous demandez, est-ce que je mérite réellement cela ? Vous saboterez cette magie et vous briserez la perfection cristalline du moment présent. Le lanceur de filet peut également apparaître pour vous apporter de mauvaises nouvelles, pour vous dire que vous avez été pris au piège par quelqu'un et qu'il vous faut vous en libérer. Donc, ça aussi, peut-être que vous vous sentez pris au piège dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, dans une relation familiale également, peut-être professionnelle aussi. Donc là, il est temps de s'en libérer aussi. Donc, vous avez les deux messages, vous voyez que ça peut vous parler, d'accord ? Pour le moment, la situation vous semble assez confortable, même si le filet commence à se resserrer autour de vous. Donc, on vous dit ici, warning, attention, si vous ressentez qu'il y a une gêne, si vous ressentez, on vous dit, oh, ça, c'est pas terrible, c'est pas gêné, bon, allez, peut-être qu'il ou elle est fatiguée, peut-être qu'il y a ceci, peut-être que ça, vous cherchez des excuses, non, c'est pas bon. Ici, il y a des drapeaux rouges. Donc, on vous dit vraiment de tenir compte des drapeaux rouges, d'accord ? Donc, n'attendez pas que le filet vous étouffe avant de comprendre que vous devez vous échapper et fuir pour sauver votre vie. Il est encore temps pour en sortir indemne. Donc là, on vous dit vraiment, posez-vous des bonnes questions et pour pouvoir justement vous éloigner de cette relation, quelle qu'elle soit, que ce soit amicale, professionnelle ou autre, qui est en train de devenir toxique. Attendez jusqu'à ce que toutes les conditions soient réunies. Rendez-vous dans votre havre de paix, de calme profond et guettez les signes indiquant qu'une nouvelle opportunité se présente. En cet instant, vous êtes patient, car vous sentez que les choses iront dans votre sens. Apprenez à être patient avec les personnes et les situations difficiles. Donc ici, ça vous parle de patience, bien sûr. Les pêcheurs font preuve de patience pour récupérer du poisson. Bien évidemment. Mais ici, oui. Donc, deux messages. Ça y est, vous pouvez passer à l'action. Et là, c'est attention si vous sentez qu'il y a quelque chose qui se resserre autour de vous, qu'il y a une relation qui ne vous convient plus ou que vous commencez à acheter en disant « Oh, ça, ce n'est pas génial, mais bon, allez, je passe sur cette fois. » Non, non, ne passez pas. D'accord ? Il est temps aussi peut-être de prendre le large par rapport à une relation. Vous voyez que ça peut vous parler, Ami Balance. Bon, écoutez, vous avez de quoi réfléchir. En tout cas, vous avez, oui, de quoi, ou des confirmations ou des messages qui vont vous permettre de réfléchir à l'orientation que vous voulez donner. D'accord ? À votre vie, à vos relations, à votre projet. Enfin, vous voyez comme ça peut vous correspondre. Allez, ici. Quel est votre principe Reiki pour ce week-end, Ami Balance ? Eh bien, ce sera le principe numéro 3. Alors, le troisième principe Reiki, c'est « Je vis ma vie honnêtement. » Donc, juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Donc, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on vous dit ? Je fais de mon mieux parce que je connais mes véritables limites. Donc, peut-être qu'ici, on vous dit « Oui, vous avez fait de votre mieux » parce que vous connaissez vos limites. Maintenant, il est temps peut-être de penser à vous et de franchir un cap, de passer à l'étape suivante. Donc, ici, « Si je joue sans cesse un rôle, comment savoir où sont mes limites ? En me reconnectant à mon essence pure, je sais où sont placées les bornes de ce que j'accepte et de ce que je n'accepte plus, ce que je suis capable de faire ou pas. » Eh bien, ça correspond, justement, c'est bien un bon complément, un message bien complémentaire par rapport à la signification de la carte, justement. Donc, oui, ici, je vous le relis parce qu'il y a quand même pas mal ce message. « En me reconnectant à mon essence pure, je sais où sont placées les bornes de ce que j'accepte et de ce que je n'accepte plus, de ce que je suis capable de faire ou pas. » D'accord ? Donc, ici, oui, recentrez-vous sur vous, reconnectez-vous à vous. Voilà pour vous, amis ballons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et de votre fin de semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balancez bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, bye les balances. A nous, les scorpions, allons voir quelle est votre carte, quel est votre message pour vous, amis scorpions, pour ce week-end. Allez, ici. Non, je ne prendrai qu'une seule carte. Eh bien, tenez, il y a une carte qui s'est retournée. On va la prendre. Les femmes des bois. On vous parle d'adaptes. Allez, en adaptabilité. Voilà, donc ici, les femmes des bois. Donc peut-être qu'ici, une situation va vous demander de vous adapter. Vous allez devoir vous adapter à une situation, à une personne également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous et on va aller voir quel est le message ici. Quel est le message pour vous, amis scorpions ? Eh bien, c'est la dernière carte en plus. Donc ici, on vous dit adaptabilité, racines puissantes et croissance également. D'accord ? Donc là, les femmes des bois dansent dans vos rêves pour vous rappeler d'être enracinées. Peu importe ce que la vie vous offre. Oui, soyez bien enracinées. Ici, ça veut dire être bien stable. D'accord ? C'est être bien... C'est savoir être pragmatique également parce que c'est du côté terrien et aussi. Mais c'est vraiment d'être bien enracinées, de vraiment compter sur vos bases, sur vos fondations en fait, sur votre stabilité, d'être bien stable et d'être bien équilibré. Vous devez savoir qui vous êtes, ce que vous tolérerez, ce que vous avez appris jusqu'à présent et quelles sont les limites à fixer pour vous sentir bien avec vous-même. Donc ici, oui, c'est un rapport avec vous-même pour trouver un bel équilibre, pour être bien. Plus vous allez être bien avec vous-même, plus vous serez équilibré aussi. Plus vous allez être aligné aussi entre ce que vous voulez vivre et ce que vous voulez accueillir dans votre vie. Et mieux, ça vous aidera justement à avancer. D'accord ? La vie va vous offrir maintenant quelque chose d'extraordinaire. Et afin d'apprendre et de recevoir ces bénédictions, vous devez vous rappeler qu'être enraciné vous apporte plus de liberté et non pas moins. Oui, quand on est vraiment aligné, quand on sait vraiment ce que l'on veut, bien sûr que l'on est libre. On est libre justement d'aller dans la direction qui nous correspond véritablement. C'est une liberté, bien évidemment. On a la liberté de choisir ce qui est bon pour soi, puisqu'on se connaît. Vous disposez de tout ce dont vous avez besoin. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire maintenant. Et si vous continuez aussi à vous rappeler à vous-même d'être flexible, vous serez étonné de voir à quel point les choses se passeront bien pour vous. Oui, si vous avez... Ici, on vous demande de ne pas contrôler les choses. On vous demande de ne pas rentrer en résistance. Au contraire, d'accueillir ce qui vient vers vous. De vous adapter à ce qui vient vers vous. Parce que c'est comme ça, véritablement, que oui, les choses vont bien s'écouler pour vous. Que ça va vraiment... Vous allez pouvoir avancer dans la bonne direction pour vous. Donc, les femmes des bois sont à la fois des gardiennes de la sagesse et des étudiantes du Nouveau Monde. Car ces esprits de la forêt ont une étonnante capacité d'adaptation aux circonstances changeantes et trouvent toujours le moyen parfait pour grandir et se développer. Donc, c'est ce qu'on vous dit aussi. Acceptez les circonstances de la vie pour grandir et vous développer également. et passez à l'étape suivante qui est prévue dans votre vie. Donc, elle représente aussi ce que vous savez déjà faire. Apprenez, ayez l'état d'esprit du débutant, effacez vos idées rigides sur la façon dont les choses devraient être et soyez présents à ce qui est en ce moment. Libérez de vos projections. Donc, oui, ce n'est pas ce qui devrait être. Vous ne devez pas vous concentrer sur ce qui devrait être, mais vous devez vous concentrer sur ce qui est, véritablement. D'accord ? Vous libérez de certaines croyances, de certaines projections également pour pouvoir avancer, mais avancez dans la bonne direction, avancez de manière beaucoup plus équilibrée aussi, beaucoup plus stable pour vous. Bon. Une tempête se prépare-t-elle parce que les choses doivent changer ? Ne vous inquiétez pas. Rien ne peut vous déraciner maintenant. La tempête passera. Vous danserez avec la nature et vos mouvements seront en harmonie avec tout cela. On vous dit, oui, qu'il y a peut-être une tempête, qu'il y a peut-être quelque chose qui va arriver dans votre vie, mais que non, vous avez les bonnes fondations, que vous savez, vous savez quelle direction emprunter, quelle direction emprunter qui est bonne pour vous, en tout cas. D'accord ? Donc, vous danserez avec la nature et vos mouvements seront en harmonie avec tout cela. Oui, puisque vous allez vous adapter. Peut-être vous donne-t-on l'occasion de tenter quelque chose de nouveau et vous n'êtes pas sûr de savoir jusqu'où vous pourrez aller sans perdre pied. N'ayez pas peur car lorsque vous vous souvenez de vos racines, votre intégrité, votre moi authentique, vous pouvez vous déployer au-delà de la ligne invisible que vous aviez tracée. Allez-y, vous serez tellement heureux de l'avoir fait. Donc, allez-y, accueillez ce renouveau, accueillez aussi peut-être cette opportunité, oui, qui va peut-être changer votre vie, peut-être qui va vous obliger peut-être à sortir de votre zone de confort mais qui est là vraiment pour vous aider à sortir de vos habitudes. En tout cas, peut-être ici pour vous aider à prendre conscience aussi de vos capacités également. Peut-être aussi de laisser derrière vous certaines fausses croyances comme quoi vous n'étiez pas assez bien pour tel type de situation, pas assez bien pour vous réaliser professionnellement. Donc, voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, en tout cas ici, oui, il y a vraiment une adaptabilité à avoir mais cette adaptabilité va vous aider à vous transcender en fait, à Miss Curpure. Bon, c'est plutôt pas mal comme message. On aime beaucoup. Allez, ici, quel est votre principe Raïki ? Et je n'en prendrai qu'une pour éviter que la vidéo soit trop longue. Je dis une. Une, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-là qui vous est échappée et qui est toute seule. Ici, donc, quel est votre principe Raïki ? Eh bien, c'est le cinquième principe qui veut dire que juste pour aujourd'hui, je suis bon ou bonne envers chaque être vivant. Donc ici, soit week-end, vous devrez être bon et bonne envers chaque être vivant. Je me questionne sur ma bonté. Suis-je bon ou bonne dans mes actes quotidiens ? Quel est mon dernier acte de gentillesse gratuit envers autrui ? Oui, c'est bon de savoir aussi est-ce que vous avez tenu la porte à quelqu'un ? Est-ce que vous avez souri ? Est-ce que vous avez dit bonjour ? Oui, effectivement. Est-ce que vous vous êtes adapté à une personne, à ses ressentis, à ses émotions ? Là aussi, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est un beau travail de bienveillance, en fait. Ici, ce cinquième principe Raïki, c'est pour aussi faire circuler en soi l'empathie, la bienveillance, la douceur également. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. A nous, les sagittaires, ici, quel va être votre message pour ce week-end, amis sagittaires ? Et bien sûr, nous ne prendrons qu'une seule carte. Oh ! J'en ai une qui s'est échappée et qui est là ? C'est l'épée du magicien. Tiens donc ! L'épée du magicien pour vous, amis sagittaires. Confiance en votre pouvoir magique. Oui, vous avez des pouvoirs magiques, on en a tous. Qu'on en ait conscience ou pas, qu'on soit venu pour les travailler ou pas, on en a tous. Et le premier pouvoir magique, j'ai envie de vous dire, c'est votre intuition. D'accord ? Donc l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique et confiance en la magie qui est en vous. Et en la magie de la vie, j'ai envie de vous dire aussi, amis sagittaires. C'est plutôt une jolie carte ici. Donc l'épée, ici, avec l'épée du magicien, c'est la carte numéro 37, avec l'épée du magicien, on parle de... que rien ne peut vous arrêter, en fait. et on parle aussi de beauté, la beauté que vous recherchez. Alors, ce n'est pas forcément la beauté physique, on est bien d'accord, c'est la beauté peut-être dans l'être humain, la beauté peut-être aussi d'un paysage, la beauté d'un acte désintéressé, la beauté aussi de l'amour d'un animal pour son maître. Donc ici, oui, la beauté peut se manifester de différentes manières. Donc ici, j'ai dit que c'était le numéro 37 et c'est l'épée du magicien, ça y est. Donc, lorsque l'épée du magicien apparaît, vous êtes appelé à couper les cordons qui vous relient à d'anciennes formes de pensées et croyances ou à des amis qui ne sont pas sincères. Donc ici, avec l'épée du magicien, on vous demande tout simplement de faire du ménage dans vos relations, dans votre vie, d'accord ? Donc faites du ménage, coupez, d'accord ? Purifiez. Avec le pouvoir de l'épée du magicien, rien ne peut vous arrêter, vous blesser ni vous détourner de la beauté que vous recherchez ou du but que vous désirez atteindre de tout votre cœur. Donc ici, vous vous êtes fixé à un objectif, peut-être que vous êtes en train de vous fixer à un objectif de partir dans de nouveaux projets. En tout cas ici, rien ne va vous détourner de ce que vous avez décidé de créer, de mettre en place, de matérialiser dans votre vie, en tout cas. Donc ici, on parle aussi, avec la magie, on parle aussi de détermination. Vous êtes déterminés à atteindre vos objectifs. Et ici, celles et ceux qui critiqueront, qui ne vous croiront pas, qui bavarderont, vous leur direz qu'ils n'ont pas de place à tenir dans votre vie. Et vous avez raison, bien évidemment. Donc ici, l'épée est un outil, pas une arme. Alors veillez à l'utiliser avec sagesse et pour le plus grand bien. Vous trouverez les points de blocage par lesquels vous êtes attaché à une personne toxique, à un endroit particulier, ou à une pensée, ou à une croyance erronée, et laissez la lame opérer sa magie. Donc il est temps vraiment de couper, de purifier et de faire place nette, en fait, de repartir sur quelque chose de vierge, en fait, de pur. Lorsque vous croyez au miracle, vous disposez d'une grande puissance dans le domaine de la magie. Mais ne levez pas votre regard vers les cieux en leur demandant de réaliser vos souhaits. Regardez plutôt en vous. Oui, la magie est en vous. Utilisez l'épée du magicien pour éliminer vos croyances limitantes. Souvenez-vous que toutes les croyances sont limitantes. Et concentrez-vous sur votre intention afin de créer ce que vous souhaitez. Oui, quelle est votre intention ? Qu'est-ce que vous voulez créer ? En tout cas, si vous connaissez votre intention, comment vous allez vous y prendre pour créer votre intention ? D'accord ? Et concentrez-vous sur votre intention afin de créer ce que vous souhaitez. Vous disposez de tous les outils nécessaires pour la tâche à accomplir. Il vous suffit de trouver les moyens pour déployer les ressources dont vous disposez. Donc oui, mais bon, je vous fais confiance, vous allez trouver comment vous allez déployer tout cela. Lorsque l'épée du magicien apparaît, il est temps de se mettre en mouvement. Ce n'est pas un outil de contemplation. Il ne s'agit pas d'admirer le tranchant finement poli. C'est un instrument qui réclame une action résolue. Et n'oubliez pas que l'épée est vivante, dotée d'une sagesse que vous pouvez invoquer pour vous aider à trouver la meilleure ligne de conduite. N'hésitez pas, agissez. Agissez avec sagesse. On vous dit que vous allez agir aussi avec sagesse, mais que maintenant, il est temps d'être déterminé à passer, à vous lancer dans une action. Alors ici, peut-être que vous avez tout planifié, vous avez tout prévu, mais on vous dit, c'est le premier pas qui compte en fait. C'est ce qu'on vous dit. Donc ici, il est temps maintenant d'avancer et vous êtes aidé avec l'épée du magicien. N'hésitez pas à invoquer cette épée pour qu'elle vienne vous aider. D'accord ? Pour qu'elle vous aide à trancher aussi peut-être justement les croyances limitantes qui vous retiennent. Voilà pour vous, amis sagittaires. Allez, ici, on va aller voir quel est votre principe rééquilé. Je ne prendrai qu'une seule carte. Et là, voilà, elle est parfaite. Donc ça, c'est le troisième principe juste pour aujourd'hui. Donc juste pour ce week-end, je vis ma vie honnêtement. Donc vivez votre vie honnêtement. Alors pas que ce week-end, on est bien d'accord, mais ici, ça a une autre résonance. Donc je rencontre des personnes authentiques. Eh bien écoutez, on vous demandait de couper des liens avec les personnes, avec tout ce qui n'était pas authentique dans votre vie, justement, pour vous reconnecter à l'authenticité, au respect, à la confiance. D'accord ? Donc on vous dit, en étant vrai, j'attire à moi des personnes émettant les mêmes énergies. Donc oui, plus vous serez naturel, plus vous serez vous, plus vous serez authentique, plus vous attirerez des personnes aussi qui seront dans cette même énergie. Également, amis sagittaires. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis sagittaires, eh bien un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les sagittaires. À nous, ici les Capricornes, allons voir quel est votre message, quelle est votre énergie pour ce week-end et pour les jours qui suivent, bien évidemment. et on va prendre celle-là. C'est danser sur un pied. On parle d'équilibre. Donc peut-être qu'ici, on vous dit qu'il est temps peut-être de retrouver de l'équilibre, de remettre de l'équilibre dans votre vie, d'avoir une vie équilibrée aussi, de retrouver aussi un état d'esprit équilibré également. Donc ici, on parle de danser, danser sur un pied pour être, pour faire preuve d'équilibre en fait. Équilibre, stabilité aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Amis Capricornes. Bon, écoutez. Donc ici, danser sur un pied. Alors, qui dit danser sur un pied peut parler aussi d'inventivité et de dire oui à la vie. Ben oui, je danse sur un pied mais je dis oui à la vie, j'ai confiance en la vie. Donc oui, que je danse sur un pied, que je danse sur deux pieds, j'ai confiance, j'ai confiance, je suis bien équilibrée, en tout cas, je suis stable par rapport à ma vie. Donc ici, lorsque la carte danser sur un pied apparaît, cela signifie que vous êtes appelé à trouver un nouvel équilibre. C'est ce que je vous disais. Il est temps de trouver un nouvel équilibre. À l'instar d'un danseur qui se meut grassement d'une pause à l'autre et sans se soucier de l'apparence pré... l'apparente précarité de l'équilibre ne sont pas ou devez apporter de la sérénité à la situation qui se présente à vous, même si une relation semble épineuse ou difficile. Donc peut-être que vous vivez une situation compliquée, que ce soit une relation amicale, familiale, professionnelle, amoureuse. Ici, on me dit qu'il est temps maintenant de remettre de l'équilibre. Si cette relation ne vous apporte que des ennuis, pourquoi vous restez avec cette personne-là ? Pourquoi continuez-vous à entretenir un lien quel qu'il soit avec cette personne ? Donc ici, oui, il est temps de retrouver la sérénité, de remettre de l'harmonie dans votre vie. Même si ça semble difficile. Donc si vous faites trop d'efforts pour gérer votre vie, votre travail, vos relations, votre famille et vos médias numériques, vous passez à côté de l'essentiel. Dansez tout en jonglant avec votre vie et sachez qu'à chaque instant, la moitié de ces éléments se trouvera dans les airs. Oui, vous n'êtes pas obligés de tout faire, de jongler tout le temps avec tout. Il est temps peut-être aussi de mettre de côté certaines choses qui sont peut-être moins urgentes, moins primordiales pour vous, d'accord ? Pour votre équilibre aussi. Oui, ça peut vous parler. Ici, on dit ce n'est pas vous, ce n'est pas que vous en faites trop et qu'il vous est impossible de rattraper le temps perdu, c'est plutôt que vous confondez être prêt avec se préparer. Donc vous ne serez jamais, absolument jamais, pleinement préparé à affronter tous les défis de la vie, mais vous pouvez être prêt à dire oui à une nouvelle invitation que l'univers vous propose. Donc oui, on n'est jamais prêt parce que, oui, on vit des choses, on est surpris par ce que l'on vit, on se dit, je pense que vous, comme moi, on s'est dit à un moment donné, ça je ne l'avais pas vu venir, d'accord ? Donc ici, oui, on n'est jamais préparé à ce que la vie nous concocte en fait, mais ici, il faut dire oui, oui, ok, je suis prêt à recevoir, je suis prêt à être surpris aussi, bien évidemment. Et on accepte à être surpris par l'univers, d'accord ? Donc vivez dans un état d'acquiescement envers l'esprit et de refus envers tout ce qui n'est pas imprégné de vie, de sentiments, de vitalité et de sacrés. Donc oui, imprégnez-vous de tout ce qui est la vie quoi en fait, tout ce qui n'est pas sacré, tout ce qui n'est pas régalien, tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui n'est pas dans le sentiment, dans les sentiments respect, respect, confiance, dites non en fait. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle votre fardeau s'allagera lorsque vous vous tiendrez à cette leçon. Oui, restez dans l'accueil, restez dans l'amour, restez dans la confiance. Vous avez le droit de douter, bien évidemment, on est des êtres humains, mais il ne faut pas que le doute s'installe. Oui, il faut que ça dure une heure, une journée, mais il faut que le lendemain, bon ok, j'ai douté hier, mais aujourd'hui, je ne doute plus. D'accord ? Ça y est, je reprenais les rênes en fait. N'oubliez pas ce que je vous dis souvent, vous êtes les acteurs et les actrices principaux de votre vie. Vous êtes les producteurs, même si l'univers est souvent le scénariste, vous avez quand même des choix à faire. Donc vous pouvez parfois changer un petit peu, modifier le scénario à votre convenance. Donc vous êtes maintenant mis au défi de travailler avec les ressources dont vous disposez et de ne pas vous laisser berner par la pensée. Si seulement j'en avais plus, d'accord ? Ça c'est une pensée qui berne beaucoup. Déjà, il faut être dans la gratitude de ce qu'on a, d'accord ? De ce qu'on a là déjà. Ensuite, pour pouvoir travailler pour y avoir plus, oui, c'est louable de vouloir en vouloir plus, mais d'abord, il faut être dans la gratitude d'avoir déjà ce que l'on a. La vie vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs et remplir votre mission. Oui, n'oubliez pas qu'on part du principe que vous êtes parfait tel que vous êtes, d'accord ? Vous avez tout ce qu'il faut. Donc lorsque vous avez l'impression de perdre votre équilibre, ne vous contractez pas en repliant vos bras sur votre poitrine car vous risqueriez de tomber. Au contraire, étendez-les pleinement en disant oui à la main stabilisatrice de l'esprit. Donc dites oui à la vie, d'accord ? Quand on croise les bras sur la poitrine, par exemple, on a une attitude fermée. Donc là, on vous dit décroisez les bras et seriez plutôt tendez les mains et dites oui à la vie. Oui, j'accueille. Oui, j'accueille, j'ai confiance. Ce que j'accueille, j'ai confiance de ce que je vais accueillir. J'ai confiance de ce que j'accueille en ce moment également, même si c'est compliqué. Mais c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver des solutions et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer également. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, ici, quel est votre conseil avec le Reiki ? Allez, une carte. J'ai pris une carte pour tout le monde et je prendrai une seule carte pour tout le monde. Sinon, la vidéo va durer longtemps et il est déjà tard. Enfin, voilà, pour moi et ça sera demain midi. Donc ici, eh bien, c'est le troisième principe Reiki, juste pour ce week-end, c'est ce troisième principe, c'est je vis ma vie honnêtement. Pas que ce week-end, mais oui, vivez votre vie honnêtement. Donc, je vois où j'en suis. C'est ça, danser sur le pied, je vois où j'en suis. J'accueille ce qui est, d'accord ? Être authentique me permet d'avoir une ligne directrice dans ma vie. Je suis moi, tout simplement. Je ne me perds pas dans différents personnages et je peux ainsi facilement voir d'où je viens et où je veux aller et comment je veux danser, d'accord ? Et dans quelle direction je mène la danse également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Capricornes. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricornes, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, que je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre message ? Quelle est votre énergie pour ce week-end ? Les jours qui vont suivre, bien évidemment. Ici, pour vous, amis Verseaux, danseurs célestes. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Les danseurs célestes. Regardez comme elle est belle cette carte. Elle est bien colorée. Donc, on parle de libération, de l'attachement. Peut-être que vous étiez attaché à une situation, à quelque chose. En tout cas, ici, on parle de se libérer. Libérer, retrouver une autonomie, retrouver sa liberté, retrouver son indépendance également. Alors, son indépendance, peut-être par rapport à une tristesse, à une nostalgie, par rapport à une situation. Peut-être que ça peut parler aussi pour certains d'entre vous. ça y est, on va signer des papilles d'un divorce. Ou en tout cas, il y a une signature, un contrat ou quelque chose comme ça qui va pouvoir peut-être aussi vous libérer, vous permettre d'avancer dans des projets. Donc oui, il y a une libération pour vous. Donc ici, on vous dit, quand la carte danseur céleste apparaît, elle vous invite à accueillir le pouvoir féminin le plus profond dans votre vie. Vous avez déjà suranalysé votre situation jusqu'à l'épuisement. Donc ici, vous avez dû, oui, échafauder pas mal de choses, pas mal de scénarios, réfléchir à beaucoup de choses. Et donc ici, on vous dit que vous avez quand même suranalysé. Bon, le cerveau a chauffé en tout cas. Il est temps maintenant d'inviter le féminin sacré, la sagesse dans votre cœur, quel que soit votre sexe, à vous guider vers le succès. Oui. Donc ici, écoutez votre sagesse intérieure, c'est telle qui vous mènera vers votre succès. D'accord ? Vers la réalisation d'un rêve, d'un souhait. Donc si vous êtes devenu terre à terre à force de travailler, de planifier, de prier pour un changement, arrêtez cela et renoncez. Brisez l'habitude d'être vous-même, de toujours répéter les mêmes comportements, tout en espérant un résultat différent. Cessez de tenter, de tout comprendre et de trop réfléchir, abandonnez-vous. Donc oui, ici, on vous demande d'accueillir plus que d'analyser, en fait, de faire confiance. Les danseurs célestes annoncent l'arrivée d'une nouvelle relation avec vous-même dans votre travail ou dans votre vie amoureuse. Donc il y a vraiment quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être que cette personne-là vient de rentrer dans votre vie amoureuse, professionnelle, avec vous-même. À vous de voir. Donc, ne croyez pas que cette personne ou cette opportunité vous sauvera. La seule manière de se libérer est de dire adieu au sol et de prendre son envol, de s'élever au-dessus de la mêlée et du drame du mental qui se débat et se dispute. Oui, il est temps, oui. Essayez de faire taire votre mental, en fait. Cette petite part, cette petite voix qui critique, qui dit Ah, mais si j'avais su... Si, j'aurais dû. D'accord ? J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Oh, mais là, je me suis carrément plantée, je me suis loupée. Ça, c'est le mental. Quand vous avez des réflexions comme ça envers vous, envers une situation qui ne sont pas très cool, qui ne sont pas très sympathiques, en général, c'est le mental qui est en action. Si c'était votre âme, si c'était votre petite voix intérieure, votre intuition, elle est plus dans la bienveillance. Si c'est, c'est pas grave. Allez, t'as fait de ton mieux, la prochaine fois, tu feras mieux. Ça, ça, c'est pas le mental. Ça, c'est votre âme, c'est votre intuition qui vous parle. D'accord ? Dansez dans le ciel et regardez la folie qui règne en dessous. En observant les acteurs et la comédie humaine qui se déroulent au sol, vous la transformez. En observant le drame, vous libérez le pouvoir du féminin sacré qui en permet la résolution. Et oui, en s'élevant, en prenant de la hauteur, on voit ce qui se passe, on voit bien, on a une vie d'ensemble. Et donc, ça permet d'avoir cette sagesse, d'avoir ce recul nécessaire pour avoir la sagesse d'agir, en fait, ou d'agir avec sagesse, en tout cas. Donc, les danseurs célestes connaissent les cartes du ciel et les chemins vers les espaces les plus sacrés et les plus profonds de la terre. Ils viennent pour vous aider dans votre vie quotidienne et plus important encore pour vous guider vers la réalisation de votre propre divinité. Donc oui, ici, c'est une reconnexion à son soi profond, une reconnexion à son intuition, à son être bienveillant, à sa part féminine, oui, mais aussi plus profondément à son intuition, bien évidemment. Ici, les danseurs célestes sont là pour moi pour vous aider, il faut que vous vous fassiez confiance, d'accord ? Que vous écoutiez votre intuition et que vous vous fassiez confiance à mi-verso. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un joli message. En tout cas, ici, vous allez vous libérer d'une situation, peut-être aussi de votre mental qui est trop présent, également, peut-être que ce week-end, vous allez peut-être mettre votre mental sur pause et être que dans la sagesse, dans la joie, également, et dans la bienveillance et l'empathie. D'abord envers vous-même et puis ensuite envers les personnes que vous aimez et avec les personnes qui sont autour de vous. Allez, ici, quel est votre principe traïki ? Le principe traïki, ici, pour vous, amis versos, eh bien, eh bien, c'est le quatrième principe qui est, pour ce week-end, j'exprime de la gratitude. Alors, la gratitude, en principe, il faudrait l'exprimer tous les jours, tous les jours, dire merci, merci, et on a de quoi dire merci tous les jours à l'univers. Donc ici, c'est la gratitude. Donc ici, je crée un halo d'énergie lumineuse en moi et autour de moi. En me focalisant sur les aspects positifs de ma vie, je me sens bien à l'intérieur et je rayonne à l'extérieur. C'est à ça aussi que sert la gratitude, c'est à se sentir bien dans sa vie également. D'accord ? Les autres s'imprègnent alors aussi de ma positivité et de mon optimisme et me les renvoient à nouveau. Oui, et Dieu sait que à l'heure actuelle, c'est quand même compliqué d'être pas positif et d'être optimiste alors que tout le monde peut vous rabâcher alors que vous dites quelque chose de positif, vous dites mais non, on regarde le positif, mais non, on regarde. Donc il y a toujours quelqu'un qui va essayer de vous plomber. Non, résistez, soyez positif et optimiste et optimiste Ami Verso. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite Ami Verso, et bien, un très joyeux vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verso. À nous, les poissons, ici, quel est votre message pour ce week-end ? Quel est votre message ? Quel est votre énergie ? Oh, c'est une carte toute rose. C'est le chat chenille. Tiens donc. Regardez. On dirait un Pokémon. Donc c'est le chat chenille transformation. Donc il y a une transformation dans votre vie. Peut-être que vous souhaitez transformer votre vie, apporter du changement, aller vers un renouveau. Ici, oui, c'est la transformation pour vous, Ami Poisson. Donc ici, transformation, oui, pour saisir peut-être une opportunité. On parle aussi d'indépendance par rapport aux réponses conditionnées. Peut-être qu'ici, vous allez ouvrir les yeux par rapport à des réponses conditionnées. Vous allez dire, non, mais celle-là, on l'a déjà faite. Je n'y crois plus. Donc ici, oui. Donc on va, vous allez peut-être ouvrir les yeux. C'est ça qui va peut-être apporter, qui va vous pousser à transformer quelque chose dans votre vie. Donc ici, l'énergie du chat-chenille apparaît annonçant une période de transformation et d'opportunité. Eh bien, tant mieux. Ici, il vous est demandé de revoir vos rêves. Si leur aspect et leur odeur vous semblent familiers, éloignez-vous-en pour le moment. Ce qui est nouveau ne peut émerger de ce qui est ancien. Et ce qui est jeune et débordant de vitalité ne peut pas émerger de ce qui est vieux et malade. Expérimentez et laissez-vous surprendre par ce qui se présente à vous en ce moment. Donc ici, on vous dit oui, mettez de côté vos souhaits. Ce n'est pas vos souhaits qui vont déclencher les opportunités. Les opportunités vont se déclencher d'elles-mêmes. Alors oui, ça va être de la nouveauté. Peut-être que vous n'y attendez pas. Ce n'est pas ce que vous auriez voulu dans un premier temps. Mais ici, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de hasard. Et l'univers nous apporte toujours ce qui est meilleur pour nous. Donc ici, oui, il y a une part vraiment d'inattendu, d'imprévu. La vie va vous surprendre. Et on vous dit véritablement de vous ouvrir à ces surprises et d'expérimenter. D'accord ? D'expérimenter justement de ce que vous allez vivre au moment où vous le vivrez. D'accord ? Et profitez-en pleinement. Après, on peut toujours avoir des regards en disant si j'avais su, au moment où je vivais ça, je ne me serais peut-être pas posé autant de questions et j'aurais vécu vraiment les choses à fond. C'est ce qu'on vous demande ici, vraiment d'expérimenter mais en vivant les choses véritablement à fond. Donc le châche-enille est une invitation à tester une nouvelle stratégie pour obtenir aussi un résultat différent et meilleur. Donc peut-être qu'ici, vous allez devoir changer votre fusil d'épaule dans une situation peut-être professionnelle, amicale, essayer de faire tourner les choses, les situations à votre avantage. Donc n'oublions pas que la définition de la folie consiste à faire et penser toujours la même chose tout en espérant un résultat différent. Il est temps de rompre avec les réponses habituelles, de vous surprendre vous-même et de surprendre les autres, suscitant un sourire, un froncement de sourcil ou un regard admiratif de la part de ceux qui vous entourent. Donc agissez pour vous, n'attendez pas que les autres approuvent ce que vous fassiez. Il y en a certains oui, d'autres non, mais l'essentiel c'est que vous soyez en accord avec vous-même. Donc quelle que soit la transformation, quelles que soient des situations qui vont se présenter à vous, faites les choix qui sont en accord avec vous et peu importe le regard que les autres porteront à la situation. n'attendez pas une invitation de la vie pour adopter un comportement quelque peu excentrique ni sa permission de faire quelque chose d'inattendu. En ce moment, toute autre réponse entraînerait encore et toujours la même chose sans véritable changement. Donc ici, oui, il est vraiment temps de vous ouvrir ou d'entamer des actions ou de mettre en place des choses complètement à l'inverse de ce que vous auriez mis en place en temps normal. Donc parfois, la réponse la plus originale est l'absence de réponse. Restez immobile, regardez fixement dans les yeux des acteurs de votre drame en évitant de vous engager avant le moment opportun. Le chat chenille vous invite à assister au déroulement de l'histoire sachant que décider du moment où vous agirez est aussi essentiel que trouver la meilleure action à entreprendre. Donc ici, réfléchissez à la meilleure action à entreprendre et puis ensuite, écoutez votre intuition pour passer à l'action. D'accord ? Donc il n'y a rien de... Ici, il n'y a rien de planifier en fait. Suivez votre instinct. C'est exactement ça. Et lorsque vous agirez, qu'il n'y ait aucun doute dans l'esprit de quiconque au sujet de votre détermination ni des forces que vous libérez. Oui, quand vous allez rentrer en action, quand vous allez aller vers ce que vous avez envie de créer, de peut-être de conquérir, également, on vous dit surtout à partir du moment où vous allez rentrer en action, il ne faudra pas douter de vous et puis surtout, il faudra vraiment y aller. Vous y allez pour la gagne, vous n'y allez pas pour vous prouver quelque chose. D'accord ? Alors oui, en gagnant, vous allez vous prouver quelque chose, mais ici, je joue pour gagner, je joue vraiment pour apporter des solutions, je joue vraiment pour m'épanouir, pour m'éclater également. D'accord ? Il y a la notion aussi du plaisir à ne pas oublier, c'est très important aussi. Allez ici, quel est votre principe ? Reiki, amis, poissons, et non, je n'en prendrai qu'un, j'en ai pris qu'un pour tout le monde, vous ne serez pas exception à la règle. Merci là-haut. Ici, quel est votre principe ? Eh bien, c'est pour ce week-end, juste pour ce week-end, je ne me mets pas en colère. Donc ici, ce week-end, essayez de travailler sur votre colère, ne vous mettez pas en colère. Donc, mon corps est un temple et je l'honore chaque jour. Je choisis de le nourrir de belles énergies d'amour et non de poison qui le consument à petit feu. Il est le véhicule dans lequel je vais cheminer toute ma vie. À chaque instant, je m'efforce de prendre soin de ma forme physique, de mon hygiène de vie et des émotions éprouvées. Donc ici, oui, prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous dit, chouchoutez-vous, d'accord ? Oui, chouchoutez-vous pour aller vers cette transformation, pour aller vers ce... cette nouveauté, en fait. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli week-end et un très beau vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons ! À nous, les béliers, quelle est votre énergie, quels sont vos messages pour ce week-end, amis béliers ? Pour les béliers, s'il vous plaît, et je ne prendrai qu'une carte. Non, il y en a deux. Pour les béliers, c'est bien rouge, comme votre planète, comme la planète rouge, la planète Mars. Ici, on parle de le chat de l'aiguille, intentionnalité. Donc ici, oui, le chat de l'aiguille, pour passer le fil, il faut vraiment avoir l'intention de mettre le fil dans le chat. Donc ici, on parle de l'intention. Bon, quelles sont vos intentions, amis béliers ? Donc, l'intentionnalité, on parle de clarté et de résultat positif ici. Et oui, quand on arrive à mettre le fil dans le chat, on est plutôt content. C'est-à-dire qu'on a bien visé et que, peut-être que des fois, on galère, on s'y reprend à plusieurs fois, mais le résultat est qu'on réussit. Donc, résultat positif pour vous, amis béliers. Si vous regardez à travers le chat d'une aiguille, que voyez-vous ? D'accord ? Que voyez-vous ? Faites expérience d'être si profondément concentré sur la tâche à accomplir qu'il vous semblera tout à fait naturel d'éliminer tout ce qui est superflu, toute distraction, tout ce qui n'est pas essentiel afin de pouvoir réussir. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre un fil dans une aiguille, à travers le chat d'une aiguille, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration. Des fois, c'est même une galère. Des fois, le fil se divise en deux, donc des fois, oui, c'est galère. Après, il y a des techniques aussi à trouver, mais c'est vrai que ça demande de la concentration. Et quand on est concentré à mettre son fil dans le chat de l'aiguille, eh bien, oui, on n'a pas de temps pour autre chose, en fait. Avec saison nous dit ici, vous allez être concentré sur une tâche, vous allez être concentré sur quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de réussir, que vous avez envie de mettre en place et vous ne vous laisserez pas distraire, en fait, parce que vous serez focus, d'accord, vous serez focalisé sur votre objectif, vous serez focalisé justement pour aller obtenir un résultat positif. En tout cas, ici, oui, vous serez focalisé parce que vous voulez réussir. Vous voulez réussir votre projet. Donc ici, quelle est, dans ce cas, la définition de la réussite ? Pour que l'enfilage de l'aiguille réussisse, il faut que tout ce qui n'est pas en phase avec votre objectif disparaisse. C'est la seule manière d'obtenir ce dont vous avez besoin. Un discernement à viser, la volonté de ramener la connexion entre le fil et l'aiguille à son essence. Le chat de l'aiguille semble minuscule, mais dès que votre intention s'y enfile, une vaste opportunité se présente de l'autre côté, bien évidemment. Une fois qu'on a réussi, eh bien oui, la réussite va nous amener vers d'autres choses. En général, on va repriser, on va mettre un bouton manquant à la chemise, on va repriser une chaussette, je n'en sais rien si vous reprisez encore vos chaussettes. En tout cas, ici, oui, ça va nous amener vers d'autres actions. En fait, ici, ça va nous ouvrir l'opportunité de recours d'un bouton. Donc ici, oui, vous allez être focalisé sur les moyens à mettre en œuvre, sur un objectif. Et donc ici, oui, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. également. L'aiguille peut raccommoder, coudre des éléments pour créer quelque chose de pertinent et de nouveau. Actuellement, vous connaissez le succès. Restez fidèle à vos désirs et au travail que vous devez accomplir afin de vous concentrer sur l'expérience de création et de manifestation. Le résultat est assuré par des forces divines. Donc ici, restez concentré sur ce que vous voulez mettre en place. Restez fidèle aussi à vos rêves, à ce que vous voulez créer. Oui, ça peut-être prendre du retard, mais en tout cas, on vous parle bien d'une réussite. Donc la réussite est au bout. Soyez patient et patiente et surtout, restez focalisés sur vos objectifs. D'accord ? Oui, ne vous découragez pas. Continuez, persévérez. Le résultat est assuré par les forces divines. Donc ici, on vous dit que vous êtes accompagnés amis béliers par Dieu, par l'univers, par vos guides, par les anges. Donc oui, peut-être qu'il y a du retard dans ce que vous voulez réaliser, mais n'oubliez pas que s'il y a du retard, c'est pour une bonne raison. C'est peut-être parce que ce n'est pas le moment, c'est parce que tout n'est pas réuni pour assurer le résultat positif. Tout n'est pas réuni pour assurer votre succès. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, ici, quel est votre principe réqui pour vous, amis béliers et il n'y aura qu'un message. Je vais reprendre réqui. Et bien voilà, on va prendre celui-là. Ici, la couleur verte, c'est le troisième principe réqui. qui nous dit je vis ma vie honnêtement. C'est le principe réqui. Donc, je vois où j'en suis. Oui, ça aussi, avec le chat de l'aiguille, on se focalise sur nos objectifs. Donc, on voit où on en est. On voit si on va réussir à passer dans le trou dans le chat ou si on ne va pas réussir, si on va d'abord se reprendre à plusieurs fois. Mais au moins, on sait. On sait, on retente et on ne se décourage pas. On est déterminé. On est déterminé à passer de l'autre côté. D'accord ? Donc ici, c'est ce que vous allez faire. Donc, je vois où j'en suis. Être authentique me permet d'avoir une ligne directrice dans ma vie. Je suis moi, tout simplement. Je ne me perds pas dans différents personnages et je peux ainsi facilement voir d'où je viens et où je veux aller. Donc ici, ne perdez pas de vue votre objectif quelque part. Quand on vous dit de savoir où vous voulez aller, ne perdez pas de vue votre objectif ami Bélier. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite ami Bélier un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. A nous les taureaux ici. Quel est votre message ? Quelle est votre énergie pour ce week-end amis taureaux ? Eh bien très bien, c'est une carte qui est venue et c'est les observateurs. On parle de hasard. Oui, le hasard. Il y a de l'inattendu, il y a des surprises qui vont venir vers vous. Oui, le hasard n'existe pas, on le sait bien. Le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito, comme disait Einstein. Il me semble que c'est Einstein. Donc ici, le hasard, on parle de observateurs de témoins transpersonnels également. Ici, lorsque la carte des observateurs apparaît, c'est une invitation à cesser d'agir. Donc ici, hop, on a cesse d'agir et on observe, on regarde, d'accord ? On regarde où on en est, on regarde dans quelle direction, si on est toujours en accord avec la direction que l'on veut emprunter, ça peut être ça aussi. Faites une pause, descendez du tapis roulant et prenez une profonde inspiration. Trouvez le témoin en vous, celui qui peut observer le feu et la fureur qui vous entourent, mais qui n'est impliqué dans aucun de ces drames. Le moment est venu de prendre du recul. Oui, on vous demande d'observer la neutralité, neutralité par rapport à ce que vous vivez. Donc, prendre du recul peut-être pour faire un bilan, d'accord ? Pour peut-être pouvoir changer votre orientation. Vous allez peut-être vous apercevoir que, oui, vous avez peut-être dévié à un moment donné, que vous n'êtes plus sur le bon chemin. Vous n'êtes plus vraiment en accord avec ce que vous faites. Également, c'est possible. Le moment est venu de prendre du recul. Donc, si vous avez une pensée ou une opinion, gardez-la. Gardez-la pour vous. Si vous avez un sentiment à exprimer, faites-le sous la douche. Ne vous engagez pas dans l'action qui se déroule autour de vous. Contentez-vous d'observer. Oui, si jamais on vous demande de prendre partie, de prendre position pour, peut-être par exemple, avec des amis, on va vous demander votre avis, on va vous dire, oui, tu prends position, c'est lui ou c'est moi qui avez raison. Non, vous sortez le drapeau, le drapeau suisse, vous faites, excusez-moi, amis suisses, vous faites la neutralité, jouez la neutralité. D'accord ? Donc, si oui, prenez le recul. Prenez le recul et dites-vous, est-ce que ça vaut la peine que je m'engage, que je prenne partie ? Il faut savoir que tout combat n'est pas bon à mener. D'accord ? Ça ne sert à rien, on n'est pas obligé de se lancer dans toutes les batailles qui s'annoncent, qui viennent vers nous. Non, même des fois, la sagesse veut que l'on renonce à certaines batailles qui seront épuisantes, qui n'apporteront pas les résultats escomptés d'ailleurs. Donc, les observateurs se présentent pour diriger votre attention vers l'horizon et l'éloigner de la fourmière qui grouille à vos pieds. D'autres pourraient penser que vous ne faites tout simplement rien mais faites-leur savoir que vous aidez le soleil à se coucher au crépuscule. Il y a des choses plus importantes à régler. Oui, il y a des choses plus importantes à régler que leur égo, par exemple. Donc, vous avez passé tellement de temps à essayer de corriger le cours des événements et les actions des autres. Pendant un court moment, laissez faire tandis que vous devenez l'observateur plutôt que l'acteur. Oui, au lieu d'être dans l'action d'aider les autres à agir, prenez le recul et laissez-les agir tout seuls. Laissez-les trouver les solutions. Après, vous pourrez toujours reprendre les rênes. Mais là, oui, il est temps peut-être d'agir aussi en observateur peut-être pour vous apercevoir pour voir avec qui vous avez véritablement affaire. Parce que dans les actions, dans les problèmes, les gens se révèlent beaucoup en fait et ne peuvent pas aller contre leur nature. Donc, oui, soyez dans l'observation pour savoir avec qui vous avez affaire. pour pouvoir bien vous entourer aussi. Donc, les observateurs vous invitent à vous libérer du train-train routinier et déterministe d'un quotidien messicain. Oui, peut-être qu'ici, il est peut-être temps de casser certaines habitudes. Je ne dis pas qu'il faut casser toutes les habitudes, mais oui, il y a peut-être quelque chose à casser au niveau du train-train qui vous enferme. Peut-être que vous vous sentez enfermé dans votre quotidien. Donc, oui, n'hésitez pas à changer. Donc, élevez-vous vers la coïncidence divine, vers le hasard et voyez comment l'acte de regarder le cœur des choses engendre des résultats. Tout se produit sans que vous fassiez quoi que ce soit. La création se déroule à sa manière, empreinte de mystère, ne nécessitant aucun témoin sacré. Donc, oui, il y a des choses qui vont se passer sans que vous fassiez quoi que ce soit. Peut-être pas forcément des choses que vous aviez prévues, que vous aviez voulu. En tout cas, ici, oui, l'univers va vous envoyer, va faire bouger des choses, mais dans votre intérêt. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, oui, les observateurs, ici, il est temps de prendre du recul et de bien observer une situation pour pouvoir ensuite agir. Prendre du recul pour pouvoir trouver la solution également. La solution la mieux adaptée à ce dont vous devez résoudre à mi-taureau. ici, quel est votre conseil Reiki à mi-taureau ? On ne prendra qu'une carte. Allez, une carte pour les taureaux. Merci. Ici, eh bien, c'est le deuxième principe Reiki. Je ne me mets pas en colère. Non, c'est le quatrième, pardon, c'est le quatrième. Ici, c'est j'exprime de la gratitude. C'est j'exprime de la gratitude. Pardon. Donc ici, c'est j'ai conscience d'être privilégié. Donc, soyez dans la gratitude d'être privilégié. D'accord ? Je redécouvre mon environnement et les choses devenues familières et je mesure ma chance. Être en bonne santé, avoir un toit, de l'eau pure à volonté, des vêtements, ne fait pas partie du quotidien de tout le monde. Non, effectivement, il faut prendre conscience qui est effectivement au XXIe siècle. Tout cela ne fait pas partie du quotidien de tout le monde. D'accord ? Donc ici, oui, soyez conscients que vous êtes privilégiés. Effectivement. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux ! À nous, les Gémeaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis Gémeaux ? Pont Céleste, possibilité d'union. Oh ! Possibilité d'union. Alors, ça peut être une union amoureuse, bien évidemment, mais une union amicale également. Les âmes, les âmes sœurs amicales existent. Peut-être une union aussi au niveau professionnel, ça veut dire signer un contrat, ça veut être aussi faire un partenariat, ça veut être aussi fusionner également. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, ici, oui. Pont Céleste, possibilité d'union, ce qui doit être connecté ou déconnecté. Vous voyez qu'on dit possibilité, c'est-à-dire que ça peut être aussi, ça peut ne pas se faire également. Donc, vous vous tenez devant un abîme apparemment infranchissable et il n'y a aucune possibilité de battre en retraite. Le chemin derrière vous n'est plus une option. C'est ce qu'on vous dit ici, le chemin devant vous n'est plus une option. mais il faut agir vite sans quoi vous risqueriez de vous retrouver coincé au bord de la falaise. Ce serait dommage. Donc, ici, il va falloir avancer, amis Gémeaux. Donc, la vie vous a conduit jusqu'à ce moment pour vous offrir des possibilités encore insoupçonnées. Oui, c'est souvent dans la difficulté qu'on se transcende, c'est dans la difficulté aussi qu'on voit de nouvelles opportunités auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé avant apparaître dans notre esprit et dans notre vie également. Donc, la vie vous a conduit jusqu'à ce moment pour vous offrir des possibilités encore insoupçonnées. Mais vous ne devez plus reporter ce que vous savez être inévitable. Et comme vous avez droit à une ou deux profondes inspirations avant le saut, prenez un peu de temps pour vous. Donc, oui, prenez un petit peu de temps pour vous, mais de toute façon, on vous dit bien que vous n'allez pas avoir le choix de faire le saut vers l'inconnu, en tout cas. D'accord ? Oui, vous savez que c'est inévitable qu'il faut aller vers ce changement, qu'il faut aller vers ce projet ou qu'en tout cas, si oui, il faut que vous lanciez. D'accord ? C'est ce qu'on vous dit également. Et comme vous avez droit à une ou deux inspirations avant le saut, prenez un peu de temps pour vous. Évadez-vous pour un jour ou deux de contemplation ou même pour quelques minutes de marche afin de vider votre tête, rassembler votre courage pour pouvoir traverser le pont céleste. Donc ici, oui, il y a une transition dans l'autre. Et le pont, c'est ça, c'est une transition. Donc ici, peut-être qu'une transition qui vous fait peur, mais en tout cas, pour moi, ce sera plutôt bénéfique. Donc ici, vous devez en passer par là. Donc, il y aura effectivement une transition qui se met en place pour vous. Donc, le pont céleste apparaît lorsque le moment est parfaitement propice pour un saut quantique. La vie considère que vous êtes prêt et prête, même si vous ne partagez pas cet avis. N'oubliez pas de ne pas confondre votre véritable état de préparation avec vos plans et projets. Répondez régulièrement oui et laissez l'univers s'occuper des détails. Il vous suffit de vous en tenir à votre affirmation positive et le chemin deviendra évident au fur et à mesure que vous prendrez votre envol et que vous franchirez l'abîme. Oui, restez positif, restez aussi ancré dans vos choix. Restez-vous ancré à votre affirmation positive et vous verrez que c'est exactement vraiment le bon chemin pour vous. D'accord ? Donc ici, oui. Et ça va vous permettre aussi de dépasser certains obstacles, de vous dépasser également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Amis Gémeaux, excusez-moi, il est tard. Voilà, allez, maintenant, on va aller prendre un petit message avec les principes Reiki pour vous, les Gémeaux. Allez, une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Eh bien, c'est le principe numéro 3, je vis ma vie honnêtement. Donc, je suis authentique dans tous mes choix. Les petites décisions sont tout aussi importantes que les grandes, voire plus. C'est en dévoilant et en écoutant mes besoins pour les petites choses du quotidien que j'accumulerai la force et le courage nécessaires pour montrer au monde qui je suis vraiment. Donc, ici, il y a une volonté de se transcender, de montrer ses capacités, de montrer ses compétences, de montrer ses connaissances. Alors, bien sûr, à votre entourage, mais je pense que c'est surtout à soi-même qu'on a envie de montrer ça. Donc, j'assume aussi bien le fait de vouloir manger vegan que le fait de vouloir changer d'orientation professionnelle. Eh oui, vous pouvez, vous savez, vous vous adapter. D'accord ? Oui, cette transition, finalement, ne vous fait pas vraiment peur. parce que vous savez pouvoir vous adapter. D'accord ? Donc, ici, oui, comme ça peut vous donner pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. A nous, les Cancers, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour ce week-end ? Allez, ici, quel est votre message énergique ? C'est cette carte. Les femmes des bois, c'est un joli message. Il y a déjà un signe qu'il a eu, celui-là. Donc, les femmes des bois, pour vous, amis Cancers, on parle d'adaptabilité. C'est de pouvoir s'adapter aux situations que vous allez rencontrer. C'est trop personnes aussi qui vont rentrer, qui vont rentrer, venir dans votre vie également. Donc ici, les femmes des bois. Donc, les femmes des bois, c'est la dernière carte de cet oracle. Oui, il y a 64 cartes. Donc ici, on vous parle de racines puissantes et de croissance. Eh bien oui, plus on a des bonnes fondations, plus on a des racines puissantes, plus on est aligné par rapport à ce que l'on veut vivre, bien évidemment, mieux on s'adapte aux situations et mieux ça nous permet aussi d'évoluer et de grandir. Donc, les femmes des bois dansent dans vos rêves pour vous rappeler d'être enracinées, peu importe ce que la vie vous offre. Vous devez savoir qui vous êtes, ce que vous tolérerez, ce que vous avez appris jusqu'à présent et quelles sont les limites à fixer pour vous sentir bien avec vous-même. Donc oui, ici, c'est être bien avec soi-même, être aligné entre son esprit, son cœur, son corps et son âme. D'accord ? pour que toute votre énergie aille dans la même direction, qu'on puisse bien être aligné par rapport à ce que l'on veut concrétiser, par rapport à ce que l'on veut réaliser, bien évidemment. La vie va vous offrir maintenant quelque chose d'extraordinaire et afin d'apprendre et de recevoir ces bénédictions, vous devez vous rappeler qu'être enraciné vous apporte plus de liberté et non pas moins. Oui, en étant enraciné, bien sûr, c'est-à-dire qu'on se connaît. Donc à partir du moment où on se connaît, on sait ce que l'on veut, ben oui, on va pouvoir peut-être justement s'adapter aux situations pour peut-être pour s'ouvrir encore de nouvelles possibilités, pour saisir de nouvelles opportunités également. D'accord ? Donc ici, oui, vous allez aller vers plus de liberté à mi-cancer. Vous disposez de tout ce dont vous avez besoin. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire maintenant. Si vous continuez aussi à vous rappeler à vous-même d'être flexible, vous serez étonné de voir à quel point les choses se passeront bien pour vous. Donc oui, n'hésitez pas à vous rappeler d'être, de vous adapter aux situations que vous allez rencontrer. D'accord ? Donc les femmes des bois sont à la fois des gardiennes de la sagesse et des étudiantes du nouveau monde car ces esprits de la forêt ont une étonnante capacité d'adaptation aux circonstances changeantes et trouvent toujours le moyen parfait pour grandir et se développer. Oui, à l'image de la nature, bien évidemment. Donc ce sont les femmes des bois, donc les femmes des bois, la forêt. C'est vrai que qu'est-ce qui a... la nature est changeante, elle est tout en train de changer, tout en train d'évoluer d'un état à un autre. Donc ici, oui, vous serez rattrapés par ça aussi, cette envie d'évoluer, cette envie peut-être d'apporter du changement dans votre vie également. Donc ici, oui, vous allez peut-être entamer une danse, une danse du changement, une danse de la transformation, mais en vous adaptant aux circonstances, en vous aidant des circonstances, en fait. Donc, ces femmes des bois représentent ce que vous savez déjà faire, en fait. Donc oui, vous vous reconnectez juste à un savoir-faire, à votre être profond également. Donc apprenez, ayez l'état d'esprit du débutant, effacez vos idées rigides sur la façon dont les choses devraient être et soyez présents à ce qui est en ce moment. Oui, ne soyez pas dans le devrait-être, mais soyez dans ce qui est, effectivement. Oui, c'est ce qui est dans le moment présent. Une tempête se prépare-t-elle parce que les choses doivent changer ? Ne vous inquiétez pas, rien ne peut vous déraciner maintenant. La tempête passera, vous danserez avec la nature et vos mouvements seront en harmonie avec tout cela. Oui, la tempête va passer, oui, vous allez évoluer, mais vous serez en harmonie avec tout ce que vous avez vécu. Vous comprendrez, vous comprendrez, finalement, ce que vous avez traversé, c'est ce que vous vivez également peut-être à l'heure actuelle aussi. Oui, vous comprendrez vers quelle rencontre, vers quelle situation cela vous amène. Et c'est des situations en général qui sont beaucoup plus confortables et qui sont beaucoup plus en adéquation avec ce que l'on veut créer, ce que l'on veut mettre en place dans sa vie. peut-être vous donne l'occasion de tenter quelque chose de nouveau et vous n'êtes pas sûr de savoir jusqu'où vous pourrez aller sans perdre pied. On vous dit de ne pas avoir peur car lorsque vous vous souvenez de vos racines, ici, oui, que vous êtes bien alignés, que ça correspond bien à ce que vous vouliez, votre intégrité, votre moi authentique, vous pouvez vous déployer au-delà de la ligne invisible que vous aviez tracée. Allez-y, vous serez tellement heureux de l'avoir fait. Donc, il est temps maintenant de vous dépasser, effectivement. Peut-être que cet imprévu qui va arriver va vous permettre à quel point vous êtes capable de vous adapter, justement. À quel point vous êtes capable de faire face à une situation également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis cancers. Bon, c'est plutôt pas mal comme énergie. Allez, ici. Ici, et là, voilà. J'en veux qu'un, s'il vous plaît, un principe raïki pour les cancers. On va prendre celui-là. Ici, c'est le troisième principe raïki, c'est celui qui est sorti le plus dans les signes aujourd'hui. Eh bien, c'est je vis ma vie honnêtement. Donc, je vois où j'en suis. Oui, ça va vous permettre aussi de voir où vous en êtes, de savoir comment vous pouvez vous adapter ou à quel point vous savez vous adapter pour justement aller vous transcender et aller dans la bonne direction pour vous. Donc ici, je vois où j'en suis. Être authentique me permet d'avoir une indirectrice. Dans ma vie, je suis moi. Tout simplement. Je ne me perds pas dans différents personnages et je peux ainsi facilement voir d'où je viens et où je veux aller. Et oui, en s'adaptant, ça va vous permettre aussi de vous adapter parce que ça va vous permettre d'aller vers ce que vous avez envie de créer ou peut-être aussi une situation que vous allez vivre. Ça va vous permettre de savoir qui vous êtes vraiment. Ça va vous permettre de voir aussi où vous en êtes pour mieux vous diriger également. Voilà pour vous, amis cancers. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. A nous les lions ici. Quels sont vos messages ? Quelles sont vos énergies pour ce week-end ? On va prendre... Non, il y en a deux. Je vais dire cette carte-là, mais non, il y en a deux. J'en veux qu'une. Allez, une carte pour les lions, s'il vous plaît. Non, il y en a plusieurs. Le miroir de la transformation. J'ai écouté. Regardez comme elle est belle, cette carte. Moi, j'aime bien. Donc, le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Oh, de l'ego. Allons voir ça. Donc ici, on parle de renoncer à l'égocentrisme, bien évidemment, devenir un creuset de possibilités. Bon. Donc ici, on vous conseille de ne pas regarder votre nombril, plutôt de regarder autour de vous ce qui se passe. Donc, vous êtes-vous déjà demandé si votre définition de vous-même ne serait pas devenue trop rigide, trop figée autour de ce que vous avez appris, de sorte que vous cantonnez votre vie dans des zones de confort par rapport aux zones à risque. Donc ici, peut-être qu'il est temps de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. de sortir de la zone de confort, en fait. Ici, tout va bien, mais là-bas, c'est peut-être trop risqué. Bon. Eh bien oui, il va peut-être qu'il va falloir commencer un petit peu à aller vers quelque chose de plus risqué, mais un risque calculé quand même. Donc, le jugement, la peur, l'autosatisfaction et l'excès de confiance en vous-même ne sont que quelques-uns des traits qui vous empêchent d'évoluer. Bon. Donc ici, la confiance en soi, c'est bien. La peur, la peur, ça nous empêche de nous transcender, ça nous empêche de dépasser des caps, de sortir de notre zone de confort. Or, c'est en sortant de notre zone de confort qu'on se réalise. D'accord ? Donc ici, oui, attention à ça. Nous sommes tous les produits de notre conditionnement et souvenez-vous que cela fait partie de l'expérience humaine. Cependant, vous n'êtes pas condamné à rester statique, ne cherchez que ce que vous espérez, même si cela vous semble ambitieux et encore trop limité. Oui, il y a des choses qui sont ambitieuses et qui peuvent paraître trop limitées, mais il faut aller quand même dans cette direction-là puisque c'est cette direction qui vous fait vibrer. Donc, allez vers ce qui vous fait vibrer. Vous n'allez nulle part lorsque vous hésitez à sortir de votre zone de confort. Lorsque vous vous concentrez trop sur vous-même, vous devenez un self de l'ego. Il est carte divin éliminant la magie des possibilités. Oui, quand on est dans l'ego, on ne voit pas, on ne conçoit pas d'autres possibilités. imaginez que vous vous regardez dans un miroir ce que vous ne voyez que ce que vous êtes en cet instant. Oui, vous regardez dans un miroir et vous ne voyez que vous en fait. Et vous ne voyez pas, vous vous empêchez de voir, vous n'arrivez pas à voir tout ce que vous pourriez être en fait, ici. Donc oui, attention à cela. Donc si vous parvenez à gommer les contours de votre autodéfinition, à aller au-delà du voile vers votre potentiel, vous trouverez un vide magique où tout est possible. Donc oui, il est temps maintenant d'aller voir au-delà de ce que vous pensez de vous. Oui, vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous faites à l'heure actuelle, de ce qui vous êtes à l'heure actuelle. D'accord ? Voyez grand en fait, c'est ce qu'on vous dit. Ici, soyez ambitieux et ambitieuses. Regardez à nouveau qui pourriez-vous être. Que verriez-vous refléter si vous vous permettiez d'être autre chose que ce que vous définissez actuellement ? C'est ce qui vous est demandé maintenant. Lâchez ce que vous pensez être et permettez à un nouveau vous d'émerger. Vous vous reconnaîtrez comme ce que vous êtes, un partenaire de co-création au service du divin. N'est-ce pas merveilleux ? Donc ici, oui, il est temps de lâcher peut-être certaines idées reçues, certaines fausses croyances pour avancer vers... Ici, c'est comme si vous n'êtes pas à l'aise avec l'image que vous projetez de vous parce que ce n'est pas vous. Donc ici, soyez-vous, soyez authentique, oser montrer qui vous êtes vraiment, oser être aussi, qui vous avez envie d'être. C'est comme ça que vous allez pouvoir vivre pleinement votre vie améliorée. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas. Bon. Donc ici, il est temps de se regarder avec des yeux nouveaux, en fait. Ici, quel est votre principe reiki pour vous, les lions ? Ici, eh bien, c'est... C'est... J'exprime de la gratitude. Donc, je suis en vie. Ben oui, je suis en vie, déjà. On est plutôt heureux et heureuse d'être en vie. D'accord ? Donc, n'est-ce pas là le plus beau cadeau ? Quand ai-je remercié pour la dernière fois pour cette grâce ? Quand avez-vous remercié pour la dernière fois d'être en vie ? D'avoir dit merci parce que je suis en vie ? Merci à la vie. Vous voyez, quand ça fait résonner pour vous, donc oui, je suis en vie. Et oui, c'est un beau principe de gratitude, ça, effectivement. Voilà pour vous, Améliou, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Améliou, eh bien, un très joli week-end et un très beau vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions ! À nous, les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies, Améliou, les vierges ? Les énergies pour la carte pour les vierges, les messages et bien, chemin non balisé. Une expérience sans précédent. Oh, il y a de la nouveauté qui vient vers vous. C'est plutôt pas mal, regardez. Ici, chemin non balisé. Je pense que c'est une carte, on peut la regarder à l'endroit ou à l'envers de la même manière. Il y a des labyrinthes. Donc ici, oui, vous devez suivre votre chemin. Un nouveau chemin, ici. Le chemin non balisé. Ici, on vous parle d'une découverte aussi, d'une révélation. D'accord ? Donc ici, une expérience sans précédent. Donc, vous êtes appelés maintenant à entreprendre un voyage sacré. Dans leur quête du Saint Graal, les chevaliers du roi Arthur durent suivre une piste vierge que personne n'avait encore jamais empruntée. Car sans cela, il leur aurait été impossible d'atteindre leur objectif. Vous aussi, vous allez devoir entrer dans la forêt la plus sombre de votre âme par un chemin non encore balisé. afin de trouver ce que vous cherchez. Les chemins bien entretenus ne nous apporteront qu'un plaisir temporaire et plus tard une grande douleur. Cessez de faire cela. Vous savez déjà qu'il n'y aura pas de récompense au bout du chemin que vous suivez. Vous ne faites que tuer le temps. Accordez-vous une pause, respirez et engagez-vous de tout cœur dans une entreprise sacrée. Faites-vous la promesse de ne pas chercher de vieilles solutions qui ont probablement fonctionné pour les défis du passé. Sortez de votre personnage, essayez la démesure et maintenez votre quête secrète. Vous, la démesure, en général, les vierges sont plutôt calmes et posées. Il y a la vierge folle bien évidemment, mais malgré tout, la vierge folle, oui, elle va être folle pendant un certain temps puis après, elle retrouve quand même une forme de pragmatisme, elle est assez posée aussi. D'accord ? Donc oui, sortez de votre personnage, ayez la démesure et maintenez votre quête secrète. Il n'est guère opportun de parler de la voix qui vous a appelé à vous engager sur le chemin non balisé. Ce moment viendra. Le chemin non balisé peut être le signe que vous avez déjà fait un choix, même si vous ne voulez pas le reconnaître. Peut-être qu'ici, par rapport à une situation, vous avez déjà fait un choix. D'accord ? Même si vous vous accordez encore du temps pour choisir. D'accord ? mais vous avez déjà fait votre choix au fond de vous. Donc, soyez en paix avec ce que vous, votre cœur sait être vrai. Votre cœur a déjà pris sa décision et votre esprit suivra. Préparez des bagages légers et n'importez avec vous que les croyances essentielles dont vous savez qu'elles sont dignes de confiance en toutes circonstances. Oula ! Attendez ! Préparez des bagages légers et n'importez avec vous que les croyances essentielles dont vous savez qu'elles sont dignes de confiance en toutes circonstances. L'univers vous soutient. Donc ici, vous êtes soutenu par l'univers, oui. Vous allez peut-être entamer un nouveau chemin, vous allez aller vers de nouvelles réalisations, de nouveaux projets et vous partez vers l'inconnu en fait. Ici, c'est une nouvelle aventure pour vous, amis vierges. Donc surtout, restez bien ouverts à ces nouveautés qui vont arriver. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, quel est votre message ? Quel est votre principe réquis ? Donc ici, c'est le quatrième principe, c'est j'exprime de la gratitude. Je me libère de toute interprétation personnelle. Si une personne me fait du mal, suis-je certain ? C'est certain que telle était son intention. Nous avons tous des codes et des repères différents. Si je suis blessée, j'ouvre le diable pour m'apercevoir dans la majorité des cas. Non, j'ouvre le dialogue, pas le diable. Donc, si je suis blessée, j'ouvre le dialogue pour m'apercevoir dans la majorité des cas que l'intention n'était pas mauvaise. Donc ici, oui, n'hésitez pas à dialoguer, à ouvrir, à communiquer justement. ça va vraiment vous permettre de prendre du recul et puis de considérer que la relation, la situation n'était pas insoluble. Et en tout cas ici, oui, vous allez pouvoir avancer également. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges ! Sous-titrage ST' 501